Alors, je vais déjà me présenter, moi je suis Isabelle Pérez, je travaille à l'APEC et je suis aussi, je dirais, experte dans les réseaux et les réseaux sociaux. Comme vous voyez je suis un peu geek et j'ai aussi comme passion tout ce qui est le sketchnote et je suis aussi blogueuse. Et donc, je vais intervenir avec Mayel. Déjà, je pense qu'on peut féliciter sur cet avatar qui a été fait par Isabelle, championne. Ça, ça a été fait en exactement 47 secondes. Donc, si jamais j'ai besoin de tes services. Merci. Moi, je m'occupe d'une entreprise, enfin un organisme de formation qui forme en langue et en informatique. Et on m'a demandé d'intervenir parce qu'on a organisé dernièrement The English Club, qui est un programme pour demandeurs d'emploi, pour apprendre l'anglais, mais on a ajouté une petite dimension réseau à la chose. Donc, je vais surtout intervenir avec des petites anecdotes, des illustrations et aussi avec mon prisme de formateur, mais de golfeur pro, donc c'est-à-dire de sport de haut niveau. Alors déjà, la stratégie réseau et e-réseau, on va vous présenter en fait en sept points. Le projet professionnel, vous verrez que le projet professionnel, c'est un point important. Et puis, ce projet professionnel vous permet de rédiger une offre de services que vous proposerez aux entreprises. Il est aussi question de votre marché. Donc, quatrième point, où en êtes-vous de votre stratégie de veille ? Avez-vous lancé votre stratégie de veille pour définir vos mots-clés ? Et puis surtout, comment vous gérez votre networking ? Et comment vous allez le soutenir avec votre présence sur les réseaux sociaux ? Alors, petit mot juste pour terminer l'introduction. Est-ce que tout le monde est clair au niveau de ce que c'est qu'un réseau ? On est ok pour un réseau ? Vous avez la définition de l'internaute ou pas ? Moi, je l'ai prise avant de venir. Ensemble d'éléments de même nature reliés les uns aux autres. Donc, des humains en l'occurrence. Ok. Moi, je vais vous donner juste pour commencer une petite anecdote du réseau, parce qu'on n'a pas tous la même vision du réseau. Moi, avec mon éducation, le réseau était dépeint comme quelque chose de négatif. Est-ce que c'est le cas pour certains ici ? Une notion d'opportunisme. Un petit peu ? Bon, moi, j'avais un peu cette idée-là. Ma femme, qui ne vient pas tout à fait du même milieu, elle a grandi avec. C'était naturel, cette démarche pour elle. C'est-à-dire que, continuellement, tout au long de sa vie, que ce soit au collège ou au lycée, elle avait ses réflexes, ses réflexes réseaux, dont on va vous parler ce soir. Et cette grille de lecture, moi, je l'ai moi-même changée. J'ai changé mon point de vue sur la chose. Et honnêtement, j'ai vu une différence considérable, rien que sur ma manière de m'exprimer, que ce soit là en public, mais aussi sur mon projet professionnel avec les gens. Donc, pensez toujours que la base de la base, c'est le mindset, l'état d'esprit. Comment vous voyez la chose ? Donc, étant donné que j'ai vécu ça, petite anecdote sur le sujet, je te laisse. Et je pourrais rajouter que souvent, en fait, en France, on pense réseau mafieux. On pense aussi réseau piston. Et ce n'est pas du tout la même démarche que des anglo-saxons qui vivent avec le réseau tous les jours. Et on va essayer, en fait, de l'illustrer tout au long de cette présentation. Absolument. Point de vue anglo-saxon, ça n'a rien à voir. Networking, c'est pas... En France, on a ses visions, c'est un peu comme le commercial. En France, le commercial a une vision négative du commercial. Non, 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 il faut s'affranchir de ces grilles de lecture qui sont contre-productives. Dans le réseau, ce qui est important, c'est quand même une préparation et de savoir quel est votre projet professionnel. Parce que quand vous allez vous adresser à d'autres personnes, à des professionnels, il faudra pouvoir expliquer quel est votre projet professionnel. Donc, aujourd'hui, votre projet professionnel est-il clair ? Et surtout, est-il réaliste ? L'avez-vous confronté à d'autres paires professionnels pour savoir, en fait, si ce projet va trouver, je dirais, des clients en face ? Petit parallèle avec, justement, l'action de formation qu'on a mis en place, qui a démarré, d'ailleurs, en septembre dernier. En gros, tous les mois, il y a un after-work par groupe de 30, entité de 30. Ils se retrouvent, ils discutent un petit peu en anglais. Et l'idée, bien évidemment, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, pédagogiquement, c'est intéressant. Mais l'objectif, c'était aussi qu'ils développent leur capacité à présenter leur projet professionnel, certes en anglais, mais néanmoins à présenter leur projet professionnel. C'est un entraînement. La première fois, je suis nul. C'est normal. La deuxième fois, je suis meilleur. Etc. Il faut avoir cette approche sport de haut niveau qui est je m'entraîne dès que je peux. Et donc, comment déterminer si mon projet est clair ? Présentez-le. Vous allez voir, au début, il ne va pas être clair. Il va être difficilement explicable, d'ailleurs. Donc, présentez-le pour déterminer s'il est clair et réaliste. Alors, justement, ce projet, en fait, on va le travailler en offre de service. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose aux entreprises ? Qu'est-ce qui fait, en fait, que cette entreprise va acheter mes services ? Bon, c'est un peu pragmatique, mais voilà. Quelles sont mes expertises ? Est-ce que vous savez, en fait, parler de vos expertises, de ce qui fait vos plus, de vos process, de vos modes opératoires ? Avez-vous pensé aux atouts différenciateurs qui pourraient vous différencier par rapport à votre concurrence ? Qu'est-ce qui fait que je vais retenir plutôt votre profil qu'un autre ? Et aussi, par rapport à votre expertise, êtes-vous en avance de phase ? C'est-à-dire que, par rapport à ce qui est attendu sur le marché, avez-vous les compétences qui sont attendues aujourd'hui ? Parce que souvent, quand on est en poste, on est dans sa production, on oublie, en fait, de regarder à l'extérieur et on peut être dans une tour d'ivoire et avoir oublié de se former ou de faire évoluer ses compétences. Rien à dire, même chose, je m'entraîne. Comment est-ce que je peux me différencier ? Comment est-ce que je peux exprimer cette différenciation ? Il n'y a que en confrontant la chose qu'on le sait. Donc, n'hésitez pas à échanger, échanger, échanger dès que vous pouvez. Et finalement, quand on écrit son offre de service, eh bien, on va pouvoir l'argumenter et la parler et c'est ce qu'on appelle le pitch. Donc, c'est un peu le storytelling de son offre de service pour être capable de pitcher parce qu'en réseau, c'est important de savoir parler, de savoir se présenter avec un pitch. Alors, petit parallèle avec qui veut être mon associé ? Sur la 6, je crois, non ? C'est ça ? Un truc comme ça ? Vous avez vu cette émission ou pas ? Oui, si, c'est sur la 6. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est sur cette émission, ils arrivent et en 40 secondes, ils doivent pitcher, donc présenter leur idée. C'est ce qu'on appelle en anglais un elevator pitch. Ça veut dire que je suis dans l'ascenseur, j'ai 30 secondes, comment est-ce que je fais ? Vous arrivez à exprimer quelque chose de clair en 30 secondes, que ce soit pour une recherche d'emploi ou autre d'ailleurs, je peux vous garantir que ça fait mouche. Donc, entraînez-vous, timez-vous. J'ai un chronomètre sur mon téléphone portable, je me mets en condition réelle, j'ai 30 secondes et j'essaye de la pitcher à mon enfant, est-ce qu'il a compris ? Ça, c'est un bon élément aussi, une bonne façon de voir si je suis clair ou non. Alors, on parle souvent aussi de marché. Est-ce que vous connaissez votre marché ? Et dans le réseau, il y a un point très important qui est le marché caché. Le marché caché, c'est une possibilité de récupérer des opportunités, de trouver des opportunités. Donc, travailler son marché caché, c'est aussi, je dirais, identifier les entreprises qui pourraient avoir besoin des mêmes opportunités et penser systématiquement que quand vous répondez à une annonce et quand vous avez identifié une cible, peut-être que sa concurrence sur le marché caché a les mêmes opportunités mais pas les mêmes façons de faire du sourcing. Donc, ça peut être une manière aussi d'identifier des cibles sur ce marché. Anecdote. Pour le coup, pas forcément recherche d'emploi. Néanmoins, quand on est commercial et qu'on doit vendre, on cherche un emploi. Grosso modo, c'est la même chose. Je dois séduire mon interlocuteur, je dois trouver mon interlocuteur, etc. Marché caché, je prends l'ascenseur, j'ai 30 secondes avec mon voisin à qui je n'ai jamais parlé, je parle de ma boîte, de ce qu'elle fait, l'année dernière, je signe mon plus gros contrat ou mon deuxième plus gros contrat de l'année. Marché caché, c'était mon voisin, il doit pallier, c'est-à-dire il était en face de chez moi. Si ça se trouve, il a un job. C'est la même chose. Et moi, j'ai une autre anecdote, je suis allée en fait sur le salon du e-learning il y a quelques semaines et je vois quelqu'un en fait, vous savez, vous passez dans les stands et j'ai quelqu'un qui me fait ça, je lui dis moi et il me dit oui, puis il se rapproche de moi et il me dit bon, j'ai mes collègues qui m'embêtent un peu, faites comme si vous me connaissez. Et en fait, on commence à discuter et j'avais une amie avec qui je faisais le salon qui arrive et il lui dit mais vous la connaissez ? Ben oui, elle fait partie de mon réseau et en plus, elle fait même partie du réseau de la personne avec qui vous avez échangé ce matin. Donc comme quoi, le réseau, il est vraiment, il y a des interconnexions et donc on a commencé à discuter, bon moi je suis une passionnée de sketchnotes numériques et c'est avéré que lui aussi, donc on a partagé, j'ai partagé et publié sur mon réseau social en le taguant, c'est-à-dire qu'il a reçu une notification, donc on a fait pas mal d'engagement et là, il y a quelques jours, j'ai reçu un message de sa structure me demandant si je ne voulais pas intervenir pour un workshop. Donc vous voyez, c'était simplement un petit coucou dans un salon professionnel où j'ai commencé à jouer le jeu et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des interconnexions, donc c'est ça aussi le réseau, c'est parfois en fait on fait des choses et le job n'est pas très loin ou la mission n'est pas très loin. Et ce n'est pas une obligation, faites-le à votre manière, ce n'est pas en mode oh là là, je dois aller chasser, etc. Moi ça se trouve, ce que j'aime faire c'est en parler autour d'un bon verre de vin ou j'en sais rien, discuter un petit coup avec un pote en rigolant, c'est ma manière d'être un peu authentique, il y en a d'autres peut-être qui veulent chasser, mais si ce n'est pas votre façon de faire, faites-le à votre manière, sinon de toute manière ça ne sera pas productif. Une autre anecdote aussi, je me suis retrouvée un jour dans une queue d'exposition où j'étais assez pressée parce que j'avais raté la rentrée, j'avais oublié mon billet et en fait je me retrouve à côté de quelqu'un qui avait l'air d'être assez énervé, je commence à discuter avec lui et il s'est avéré qu'en fait il faisait partie de la même structure où j'avais travaillé quelques années plus tôt et on a discuté pendant 20 minutes de mobilité RH parce que je suis une ancienne RH et c'était un directeur de production donc avec peut-être une mission à la clé. Ce jour-là je n'étais pas encore à ces réseaux, je n'ai pas su capter la mission mais simplement il faut vous dire même dans une queue d'exposition le fait d'échanger avec les personnes ça peut ouvrir des opportunités et là on est vraiment hors professionnel. Alors on revient en fait sur le marché, l'exploration du marché c'est aussi d'identifier ses cibles donc où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez pensé à votre veille terrain ? Aujourd'hui on est sur un salon plutôt recrutement mais pensez à tous les salons professionnels que vous pouvez faire sur je dirais les produits les secteurs d'activité qui vous intéressent est-ce que vous avez je dirais créé votre agenda de salon professionnel tous ceux qui vont se dérouler ou des événements qu'on peut trouver sur les meet-up où moi je travaille aussi beaucoup sur la plateforme Eventbrite parce que vous avez souvent des événements intéressants sur vos métiers donc ce sont des éléments qui vous permettront d'aller faire du networking et de rencontrer des pères professionnels et d'échanger justement sur votre marché. Instance sport de haut niveau discipline pareil Eventbrite et compagnie moi avant je ne regardais absolument pas ensuite j'ai commencé à être motivé je me suis instauré une discipline tous les lundis matins je vais checker et c'est aussi simple que ça c'est juste qu'il faut se créer des habitudes donc par semaine par exemple par jour ça dépend de l'envie présente pressante de trouver un marché ou un emploi ou ce qu'on souhaite mais discipline c'est tout. Et juste pour rajouter un petit point c'est pas quelque chose qu'on arrête quand on a trouvé un job c'est à dire qu'il faut toujours faire un peu de networking et de réseau on n'arrête pas le réseau quand on a trouvé un job ça permet de rencontrer d'autres personnes de prendre de la distance par rapport à son métier et peut-être de trouver l'opportunité pour la prochaine fois. Et au niveau cette fois-ci plutôt commercial on part toujours de la cible si on cherche un emploi on part de la cible qu'est-ce que la cible veut entendre ? Et là maintenant je fais l'instant psy ça n'est pas de la manipulation c'est simplement de la pédagogie comment est-ce que je fais pour que mon message soit reçu c'est pas de la manipulation quand moi j'ai un élève je suis encore formateur je garde encore 5 heures par semaine à chaque fois que je forme quelqu'un il faut que mon message soit délivré de façon adaptée je ne l'ai pas manipulé j'ai fait en sorte qu'il ait compris c'est différent. Alors avez-vous lancé votre stratégie de veille on a vu tout à l'heure qu'on parlait de veille terrain là en fait quels sont vos mots-clés important d'avoir les mots-clés de son métier de son marche de son métier de son secteur d'activité ou de certaines méthodes de travail c'est ce qui vous permettra en fait de construire une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et de pouvoir partager et publier mais on y reviendra tout à l'heure donc là en fait si je pense veille digitale et bien ces mots-clés je vais les passer en fait dans les moteurs de recherche notamment vous avez Google mais il peut y en avoir d'autres est-ce que vous avez pensé à lancer des alertes Google vous savez c'est une fonctionnalité de Google qui vous permet de récupérer les sites les blogs les micro-influenceurs parce que ce sera important dans votre veille de les suivre d'avoir aussi des articles à partager et puis on peut aussi les rechercher dans les réseaux sociaux parce que maintenant je ne sais pas si vous avez vu le hashtag de LinkedIn qui permet en fonction d'une thématique de suivre un certain nombre de sujets et puis si vous publiez il faut en fait utiliser ces hashtags parce que ça vous permet d'être agrégé dans le fil d'actualité et vous avez la même chose sur Facebook par exemple si vous suivez des MOOC je ne sais pas si vous suivez des MOOC mais souvent les Facebook Live sont dans des comptes privés qui sont des comptes privés Facebook donc ça vous permet aussi d'échanger sur les mêmes problématiques et d'apprendre voilà Instagram je ne sais pas qui suit Instagram mais alors le hashtag sur les Instagram est hyper viral et ça vous permet aussi d'avoir des tendances de récupérer savez-vous qu'en fait les job boards ont leur propre compte Instagram donc les cabinets de conseil aussi de plus en plus donc on retrouve d'autres façons de travailler sur ces réseaux sociaux et au niveau de la veille instant psy à nouveau la veille c'est s'ouvrir en fait c'est être curieux tout simplement une veille ça peut parfois paraître comme un mot un peu forcément dont on n'a pas l'habitude et donc on n'a pas l'habitude de le faire néanmoins c'est simplement être curieux s'ouvrir aller chercher aussi simple que ça et on a pas mal de gens d'ailleurs dans cette action de formation expérimentale en l'occurrence qui sont venus avec cet esprit un peu curieux et qu'est-ce qui s'est passé ils ont commencé à discuter ensemble et ils sont soit entraînés lors des interviews ou ce genre de choses soit ils ont littéralement trouvé des pistes donc encore une fois on revient au mindset ils étaient curieux c'est ça la veille alors autre chose aussi la veille c'est important parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de partager et dans le réseau on donne et on recevra certainement mais on sait pas d'où vont venir les opportunités mais il est important de partager et avoir quelque chose à partager et bien c'est ce que va vous permettre cette veille alors votre networking avec qui réseauter ou trouver les personnes ressources alors souvent dans les méthodologies de networking on vous dit travaillez votre réseau niveau 1 pour avoir des contacts niveau 2 moi ce que j'ai vu en fait en accompagnant un certain nombre de personnes à la PEC c'est qu'on peut très vite griller son réseau si on fait pitié et la recherche d'emploi en France elle fait pitié donc si vous n'avez pas appris la posture du réseauteur vous allez griller les pépites que vous avez en fait dans vos anciens contacts parce que vous avez un capital confiance que vous avez développé quand vous avez travaillé avec eux mais si vous faites pitié ils ouvriront pas leur réseau ils ne se remanderont pas avec vous donc pour apprendre à réseauter ça peut être intéressant aussi de se créer des nouveaux contacts aujourd'hui est-ce que vous avez créé des nouveaux contacts sur ce salon j'irais même plus loin est-ce que vous avez capté des gens sur votre LinkedIn combien de contacts nouveaux vous avez capté sur votre LinkedIn moi je suis à 15 déjà bon je sais c'est pas beaucoup mais voilà une machine une machine pareil c'est encore une fois une mindset des habitudes là par exemple moi en l'occurrence je n'ai pas encore cette habitude de déclencher mon LinkedIn automatiquement néanmoins au contact d'Isabelle je progresse je le sens mais créez-vous ces habitudes c'est aussi simple que ça c'est à nouveau discipline instant sport de nouveau discipline je suis là j'hésite pas à parler de mon LinkedIn j'hésite pas à demander en connexion en contact sur LinkedIn ou Facebook différentes personnes ça n'est pas mal pris ça n'est pas mal pris on peut imaginer oulala je sais pas comment il va répondre et compagnie il faut oublier ces barrières psychologiques pourquoi ? parce qu'on est tous sur le même bateau tout le monde même ceux qui sont en emploi ils ne savent pas de quoi demain sera fait une demande LinkedIn d'ailleurs en neurosciences comme une demande Facebook c'est une décharge de dopamine c'est à dire que je vois ça il m'a ajouté je suis content donc n'hésitez pas à dégainer encore et encore et à en faire une habitude alors lancier vos entretiens réseau moi ce que j'ai vu aussi ce qui est beaucoup plus facile quand on est par exemple sur un salon professionnel plutôt que de prévoir l'entretien réseau plus tard c'est carrément de le faire sur place un entretien réseau c'est une vingtaine de minutes à 45 minutes où on va échanger avec des pères professionnels pour sentir les pistes les évolutions et peut-être des opportunités donc n'hésitez pas à faire vos entretiens réseau sur les salons professionnels ou sur les salons petite anecdote non ? non mais en fait j'aurai la même à nouveau avec notre English Club avec la notion pour le coup de bienveillance que je pourrais rajouter tout le monde est arrivé un peu avec le même état d'esprit donc moi j'en mets juste une couche dites-vous que les gens sont bienveillants aussi il n'y a pas de jugement c'est pas évident c'est une vraie barrière à franchir mais une fois qu'on se le répète suffisamment méthode Coué tous les matins le réveil au lieu que ce soit Ryan qui chante c'est tout le monde est bienveillant pourquoi pas et bien à ce moment-là vous franchissez les barrières alors votre networking quelle posture adaptée en networking alors quand on est en recherche d'emploi la plupart du temps on répond à des offres et c'est très très bien mais si vous ne faites que ça vous allez subir le marché c'est à dire qu'en fait vous allez attendre tous les jours par rapport à une annonce à laquelle vous avez répondu et vous allez devenir réactif et subir le marché et si vous n'allez pas sur le terrain si vous ne réseautez pas vous allez vous désocialiser et ça va être de plus en plus difficile alors que si vous décidez de faire du réseau et bien déjà vous vous mettez en mode projet c'est vous qui avez le lead ça vous permet en fait de rencontrer les personnes d'échanger en plus on a vu que le réseau c'est aussi de la veille donc vous allez forcément apprendre des choses et vous allez devenir une personne intéressante à rencontrer parce que quelqu'un qui est en poste il n'a pas le temps de faire la veille que vous faites donc plus vous allez affiner votre veille plus vous allez sentir les choses des conférences vous allez lire des newsletters vous allez communiquer plus en fait vous allez être une personne intéressante à rencontrer en réseau et ça c'est quand même un plus et du coup on n'est plus dans la demande j'ai un contact j'essaye de voir le niveau 2 de ce contact de façon à essayer de trouver une opportunité vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même type de fonctionnement on est dans de l'échange je donne je reçois et en fait finalement vous ne cherchez plus un emploi et c'est ça toute la différence si moi j'arrive avec cet état d'esprit de je veux un emploi je cherche un emploi à tout prix c'est un petit peu comme on aimerait sortir avec cette jolie fille au lycée on sait très bien comment ça se passe n'est-ce pas on arrive si jamais j'ai très 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 envie c'est marrant elle dit vraiment très 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 non par contre si je m'en fous tout à coup ça se passe un peu différemment c'est la même chose hashtag mindset vous ne cherchez pas un emploi vous cherchez simplement à faire partie d'un réseau et donc à vous connecter et comme l'a très bien dit Isabelle se connecter ça veut dire aussi connecter les gens donner 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 je peux vous garantir que vous allez recevoir réfléchissez pas d'ailleurs comme ça il faut pas donner pour recevoir mais l'idée c'est ah il y a une opportunité c'est vrai que mon pote il cherche dans cette dans cette direction je vais le connecter ayez ces réflexes là et vous allez voir ça va tomber tout seul en tout cas plus facilement et justement pour rebondir quand on est en poste on n'a plus le temps de faire autant de réseaux mais ce qu'on peut faire pour continuer à faire travailler son réseau et donner c'est de faire des mises en relation c'est à dire que quand vous sentez qu'une personne a besoin d'être mis en relation avec une autre personne et bien c'est de faire un message de connexion et là votre réseau il continue à travailler alors votre stratégie réseau si on reprend la posture du réseauteur c'est avoir un projet clair construire des relations de confiance authentique se positionner en relation professionnelle et établir des relations win-win ou gagnant-gagnant et moi ce que je peux ajouter sur les trois phases en tout cas que moi j'ai rencontré et que l'ensemble de la majorité en tout cas de nos participants aux English Club ont pu rencontrer un, une phase d'amorçage qui est compliquée parce que ça veut dire changer des habitudes ça veut dire en gros se faire un peu violence deux, une phase d'adaptation parce qu'une fois qu'on a amorcé le truc qu'on est sur le terrain c'est pas encore tout à fait gagné il faut s'adapter et après la phrase la phase cruise control vous savez ce que c'est le cruise control c'est le régulateur de vitesse je suis pépouse tranquille ça vient à moi je donne ça ricoche etc je connecte et surtout ce qu'a dit Isabelle on rend l'appareil dès qu'on peut on rend l'appareil c'est extrêmement peut-être un peu trop médiatisé notamment dans les pays anglo-saxons ce qui fait que ça perd un peu de sa substance mais la réalité est là plus on donne plus ça marche donc il faut changer juste un tout petit peu cet état d'esprit ou d'ailleurs que vous avez peut-être déjà mais le mettre en avant et donc moi j'ai juste mis un ensemble de points pour vous rappeler deux trois choses un, on est tous pareil mais vraiment qu'on soit en emploi ou pas d'ailleurs deux, on franchit la barrière on a qu'une vie donc on y va trois, on s'entraîne on s'entraîne et on s'entraîne avec de la discipline quatre, on multiplie les pistes ça veut dire quoi ? ça veut dire on échange avec tout le monde avec la boulangère la boulangère elle croise un million de personnes et c'est un super entraînement cinq, on trouve Inch'Allah ça, ça peut être top et six, on rend l'appareil on rend l'appareil je continue là-dessus parce que moi j'ai une femme qui est spécialiste dans le domaine elle met en relation elle a six demandes elle a six propositions de poste par mois c'est un truc de dingue bon après elle a un LinkedIn à 4000 personnes je ne sais pas comment elle fait elle ne me parle pas le soir bon ça c'est autre chose mais c'est un peu l'idée en tout cas alors justement pour parler de LinkedIn c'est à dire que toute cette stratégie de réseautage que vous avez en réel il va falloir la soutenir avec vos réseaux sociaux donc LinkedIn Facebook Twitter LinkedIn en fait c'est un réseau qui engage énormément donc plus vous allez publier et la première chose à faire c'est de partager votre veille donc si vous avez créé votre ligne éditoriale si vous savez sur quel thème vous allez partager ça va être plus simple vous aurez des sites qui vont vous donner des articles vous les commenterez avec les hashtags qui vont bien et les hattes et les hattes et vous notiferez vous tagerez les personnes pour les remercier de la veille aussi qu'ils vous ont proposé et ça déjà c'est je partage une veille que j'ai déjà faite et puis pour aller un petit peu plus loin dans la publication peut-être que moi je vais créer aussi des posts pour partager là tout à l'heure j'ai fait un partage j'ai fait hier un partage de post où j'ai dit que je serais là et du coup ça m'a permis de retrouver une personne là tout à l'heure on s'est retrouvé qui m'a dit je savais que tu serais là puisque tu l'avais mis sur ton LinkedIn donc voilà je viens de voir maintenant donc dès que en fait donc t'es à 19 t'es à 19 aujourd'hui ? non je l'avais déjà dans mon réseau donc voilà mais du coup commentez commentez remerciez notifiez quand vous recevez une veille pertinente d'un influenceur ou d'un micro-influenceur taguez-le parce qu'il aura la notification et ça fait partie je reçois je donne je ne prends pas dans le réseau et échangez et vous verrez qu'en fait ça va soutenir votre réseau pourquoi c'est important ? parce qu'en fait quand vous rencontrez des personnes il n'y a pas encore l'opportunité vous avez créé le besoin dans l'entretien réseau vous avez échangé sur ce que vous savez faire sur votre pitch il faut que la personne se souvienne de vous et le fait de voir dans son fil d'actualité votre tête sur des commentaires et bien si le besoin ou l'opportunité arrive elle va penser à vous alors qu'autrement si c'est pas vous qui publiez ce sera le prochain entretien réseau qui raflera la mise voilà comment ça se passe et toujours dans le même thème de la posture un petit peu comme avec la fille du lycée il faut avoir la même posture c'est à dire une posture finalement à long terme c'est à dire que je me mets dans les conditions pour obtenir un job un jour si je fais ça j'obtiendrai un job un jour et souvent ça vient plus vite que prévu si je le cherche tout de suite ça vient souvent pas donc il faut penser fille du lycée fille du lycée ou garçon du lycée d'ailleurs on est d'accord ok bah écoutez voilà vous avez peut-être des questions on a encore un peu de temps pour des questions vous avez peut-être des questions à nous poser sur le réseau n'hésitez pas non pas de questions tout est clair c'est plus une remarque qu'une question parce que j'ai compris qu'en fait la façon dont LinkedIn partageait ce que vous publiez n'est pas forcément aussi évident qu'on peut le penser il y a effectivement votre notoriété enfin il y a pas mal de critères qui entrent en ligne de compte est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu c'est-à-dire c'est qu'en fait LinkedIn il surveille un petit peu si vous publiez beaucoup comment vous publiez etc c'est pas parce que je publie que c'est forcément visible de toute la planète alors déjà une chose non c'est vrai mais déjà c'est votre communauté votre communauté en fait c'est les gens que vous avez intégrés dans votre réseau et déjà ceux-là c'est important en fait qu'ils aient aussi vos publications après c'est vrai que les publications avec les hashtags peuvent je dirais toucher des personnes qui sont hors de votre réseau donc ça c'est un plus et puis surtout un recruteur qui scrolle votre profil qu'est-ce qu'il va aller regarder il va aller regarder en fait comment vous avez intégré les compétences digitales si votre profil vous savez ce que c'est qu'une bannière une photo proactive une baseline qui est bien écrite des infos etc il va avoir envie ou pas de vous recruter puis surtout il va voir si vous publiez parce qu'en fait quand les gens publient on a l'enquadré et on a la possibilité aussi en allant regarder de voir les contenus comment vous travaillez donc c'est aussi des informations que vous donnez à voir aux recruteurs qui vont scroller votre profil et s'ils avaient à choisir entre un profil qui ne publie pas qui n'est pas digital et un profil qui est digital moi je suis sûr qu'ils choisiraient celui qui a les compétences digitales pourquoi ? parce que ça veut dire que vous êtes curieux que vous continuez à avancer que vous continuez à apprendre et que c'est des compétences que vous allez apporter à l'entreprise encore une fois une illustration de votre mindset c'est un peu l'idée et après par rapport à votre question moi je dirais parce que je suis loin d'être aussi calé qu'Isabelle au niveau digital je dirais step by step c'est à dire que si on commence à se demander comment LinkedIn fonctionne comment Facebook fonctionne etc etc et à un moment donné en fait on ne fait pas le premier pas et c'est toujours la même chose il faut un premier objectif atteignable on l'atteint deuxième objectif atteignable on l'atteint donc là c'est l'instant sport de haut niveau à nouveau mais c'est un peu l'idée et moi je commence maintenant alors que j'ai une activité LinkedIn depuis un certain temps avec ma très chère mon bras droit communication qui est ici présent ce soir enfin aujourd'hui je commence à regarder quand est-ce qu'il faut publier parce qu'apparemment il y a des moments sur LinkedIn pour publier sur Facebook pareil pour Instagram pareil j'ai cru comprendre que Facebook c'était le dimanche matin parce que justement les gens ils se levaient et ils chillaient et donc ils scrollaient tous ces mots là sont dans le dictionnaire maintenant pour info en tout cas step by step oui alors le mardi et le jeudi pour LinkedIn c'est pas mal le dimanche soir aussi parce que les gens se reconnectent vous savez à 17h 18h et les horaires c'est avant 9h parce qu'en fait on regarde son LinkedIn avant d'aller au bureau entre midi et 2 et entre 17h30 à partir de 17h30 Facebook je crois que c'est plutôt le soir donc voilà c'est plein de puis de toute façon ça dépend aussi de votre communauté ça dépend de votre métier vous allez plus vous publiez plus vous sentez les choses plus en fait vous voyez ce qui remonte ce qui fonctionne donc ça ce sont des choses alors pour ceux qui seraient en création de structure de business sur un LinkedIn il faut avoir entre 1000 et 1500 contacts pour avoir du business entrant quand on publie donc voilà alors maintenant quand j'entends oui mais moi Isabelle je ne prends que les gens que je connais c'est une première étape mais après en fait il faut aller un petit peu plus loin parce que les opportunités peuvent se retrouver aussi de gens que vous voyez deux fois moi il m'est arrivé en fait de trouver des opportunités des missions avant d'intégrer l'APEC de trouver des missions simplement en ayant rencontré une personne deux fois dans des soirées de networking ma chère Etendre a une super stratégie à ce niveau là qu'elle m'a inculqué une personne par exemple me demande en contact elle dit quand une personne te demande tu l'acceptes tu lui envoies un message et tu lui dis viens on échange on discute on se voit un coup de fil par mail enfin peu importe à ce moment là la personne en règle générale le fait quand même ça m'est arrivé que non et dans ce cas là je me déconnecte de cette personne parce que quand même l'idée c'est de construire un réseau de personnes avec qui on a déjà un peu échangé qu'on connait etc parce qu'ils seront plus à même de partager ce que vous allez publier mais néanmoins c'est encore une opportunité pour aller vers l'échange et essayer de construire quelque chose et donc j'applique cette technique qu'elle m'a enseignée il y a déjà un an alors Viadeo je suis un peu triste mais bon moi je vais vous dire j'ai commencé les deux en même temps sur Viadeo je dois être à 600 contacts et je suis à plus 4400 sur LinkedIn donc voilà il n'y a pas il n'y a pas photo alors je l'ai quand même gardé parce que parce que voilà mais je n'y vais pas très souvent en fait autant LinkedIn que j'y suis tous les jours voilà il est même ouvert prêt à vous capter avec mon smartphone c'est comme ça d'ailleurs vous avez un QR code je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes dans les salons en fait vous pouvez capter la personne rapidement avec un QR code donc c'est quand même assez simple et vous pouvez le faire en face à face mais c'est vrai que Viadeo je crois que je ne l'ai pas ouvert depuis un mois c'est un peu une catastrophe c'est dommage j'ai essayé en rendez-vous je n'ai pas de carte de visite mais un QR code bon tout le monde n'est pas encore au point à ce niveau là donc il faut quand même être prêt à donner son numéro non mais sur LinkedIn dans la fonction recherche tu sais le QR code tu vas chasser sur le profil de l'autre non bon mais on avance de phase en avance de phase pardon mais par rapport à Viadeo LinkedIn etc malheureusement les réseaux sociaux en règle générale ont des tendances monopolistiques c'est à dire que on va aller là où il y a le plus de monde donc c'est un combat un peu perdu d'avance sauf si on se met tous cocorico on envoie du lourd mais honnêtement je n'y crois pas trop en fait ce qui peut être intéressant c'est parce que déjà on parle beaucoup de LinkedIn mais vous avez mis Facebook aussi Twitter donc il y a peut-être différentes stratégies en fonction des réseaux il ne faut jamais mettre tous ces oeufs dans le même panier on est d'accord et puis il peut y avoir des niches aussi c'est à dire que certains réseaux qui sont mieux positionnés sur telle ou telle profession alors pourquoi je vous parle de Facebook parce que Facebook peut-être que en fait de plus en plus on fait aussi on pousse la publication des entreprises dans lesquelles on est alors on peut le faire à 10% sur son réseau mais en fait avoir un profil Facebook si vous êtes sur une activité où la page Facebook est hyper développée sur votre entreprise ça peut être quand même un plus parce que de temps en temps de pousser d'avoir un profil qui est bien renseigné voilà Twitter alors moi j'adore Twitter j'en parle pas trop mais c'est un outil d'automatisation de veille extraordinaire c'est à dire qu'en fait vous pouvez créer des listes vous pouvez faire de la veille concurrentielle sans que votre concurrence le sache vous avez aussi 220 000 offres qui sont tweetées par un minimum de 220 000 offres qui sont tweetées par moi et qui vous ramènent au site institutionnel donc si vous avez des cibles que vous aimez vraiment ça vaut peut-être le coup de faire une petite liste privée et comme ça le soir je rentre je regarde si j'ai pas loupé une alerte de ma cible bien aimée non je plaisante mais voilà donc et c'est là d'ailleurs que moi j'ai appris que Viadeo avait été racheté par Figaro Classified parce que c'était en fin d'année parce que ça buzzait tellement sur Twitter que j'ai pas pu passer à côté de l'info donc Twitter on est toujours un petit peu en avance et puis par exemple si vous êtes dans un événement vous avez le hashtag de l'événement ça vous permet de faire du réseau en ligne c'est à dire que tous ceux qui vont tweeter sur l'événement se captent des personnes parce qu'on se suit très facilement donc c'est aussi une autre possibilité de faire du réseau voilà et n'oubliez pas les réseaux physiques alors c'est un petit peu plus difficile bien évidemment parce qu'on n'est pas derrière son ordi on peut pas le faire de n'importe où et compagnie mais moi pour ma part en tout cas quand je me suis lancé dans mon aventure j'avais besoin d'être accompagné on se sent assez vite seul moi j'étais donc j'arrêtais ma carrière pro il fallait que je trouve donc un emploi j'avais deux options et à ce moment là j'ai eu l'intuition peut-être je sais pas de me dire je vais aller me connecter avec des gens qui s'y connaissent mieux et j'ai intégré un réseau qui s'appelle le CJD en l'occurrence et c'est pas du tout un réseau commercial pour le coup c'est à dire que les gens ne cherchent pas à vendre on ne cherche pas les emplois on s'entraide c'est à dire que j'ai cette problématique il y a un truc que j'adore qui s'appelle une commission découverte pro ça a lieu une fois par mois il y a une personne qui vient avec une problématique on est 5-6 il nous fait sa présentation et derrière on débat on réfléchit comment est-ce qu'on peut l'aider et il y a zéro business dedans et tous ceux qui y vont ou en tout cas il y a d'autres réseaux aussi s'en portent 100 fois mieux après parce qu'ils ont trouvé les pistes ils ont pris les habitudes ils réfléchissent autrement donc les réseaux digitaux à fond les réseaux sociaux les réseaux physiques faut surtout pas les mettre de côté alors pour rajouter quelque chose c'est vrai que tu as raison moi j'ai fait partie de réseaux professionnels j'ai été au GARF là je suis à la INDRH c'est aussi dans pas mal de réseaux de recherche d'emploi parce qu'en fait dès que vous partagez à chaque fois on m'a demandé de partager sur LinkedIn donc je suis venue avec ma presse ça demande du travail mais j'ai fait une presse pendant ce que je suis en train de faire là aujourd'hui et quand vous êtes dans ces réseaux là c'est très facile de capter des entretiens réseaux parce que les gens viennent à vous tout simplement parce que vous avez été visibles et que vous avez donné donc à chaque fois vous récupérez 15 à 20 contacts qui veulent échanger avec vous s'entretenir avec vous donc c'est plus facile que l'appel réseau et d'ailleurs moi je n'ai jamais fait d'appel réseau c'est à dire qu'à chaque fois que je vais dans un réseau donc je change à chaque fois que je vais dans un réseau je donne par rapport à mon expertise et à ce moment là je capte du réseau facilement je disais que moi je repartais dès qu'on l'a réalisé parce qu'il y a plein de vocabulaires que je ne connais pas je me sens encore plus vieille que je ne suis enfin voilà quoi alors pour répondre à ça j'entends bien pour répondre à ça oui 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 mais pour répondre à ça c'est une démarche c'est une démarche qui se fait petit à petit moi quand je suis j'ai fait un burn out à un moment donné je suis sortie je n'avais même pas de mail perso je n'avais même pas de pc perso je ne savais pas ce que c'était et donc j'ai appris au fur et à mesure simplement ce qu'on est ce qu'on essaye de vous expliquer c'est que moi je sais que dans ma structure à l'APEC on vous aide pas à pas là en fait on vous a fait un résumé c'est une conférence qui est bien en avance mais en fait on vous aide pas à pas à construire votre stratégie réseau il y a des ateliers qui sont faits pour ça pour apprendre à pitcher pour apprendre à se démarquer présenter non se présenter se présenter se présenter vous avez raison oui non mais vous avez raison vous avez raison non mais vous avez raison et il y a des gens qui et vous savez quoi il y a des gens qui postent sur internet tous les anglicismes et vous tapez anglicisme fréquent non mais je vous en prie allez sur google tapez anglicisme fréquent et vous allez avoir une liste j'avais peut-être envie d'apprendre autre chose que des mots de publicisme alors oui anglicisme oui bon c'est peut-être les mots mais mais ce qui est important c'est que moi ça me semblait important de partager ma stratégie réseau parce que vous voyez je suis sortie à 48 ans pour en tant que RH j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé via les offres je n'ai retrouvé que en réseau réel en rencontrant des personnes en échangeant voilà donc parce que dans le métier de RH c'est très très concurrentiel et qu'à un moment donné pour manger il faut il faut peut-être faire autrement que de répondre à des offres si les offres ne marchent pas qu'est-ce que je fais comment je fais donc se préparer aller rencontrer les personnes échanger sur son métier donner envie donner envie de se faire recruter c'est quand même une démarche qui se fait dans beaucoup de pays mais pas forcément en France qui se fait par exemple chez les anglo-saxons qui travaillent en fait qu'en réseau et il y a des métiers où par exemple des journalistes eux leurs opportunités les trouvent par réseau donc apprendre d'autres méthodes de travail pour trouver un métier autrement le réseau peut vous l'apporter voilà je vous remercie la présentation moi m'a beaucoup marqué enfin il y a plein d'éléments je reparle il y a plein de choses à faire et je me demandais un peu plus comment créer mon réseau physique comme vous parliez du groupe en anglais tout à l'heure comment c'est vous ? alors créer son réseau physique ça peut être de se dire bah tiens il y a des conférences que je peux aller suivre il y a des salons professionnels je suis sur un secteur d'activité ça peut être par exemple si je suis dans la déco il y a peut-être un salon de la déco est-ce que j'ai pensé à faire ma carte de visite simplement pour aller discuter avec des gens qui font le même métier que moi où je vais leur demander leur vision du métier à l'APEC en fait on a des fiches où on vous aide à préparer vos entretiens réseau vos enquêtes métiers parce que c'est vrai qu'il y a un travail de préparation à faire on vous apprend à préparer votre présentation pour dire ce que vous savez faire et donc le salon professionnel est une première démarche et ça permet de sentir après c'est de se dire aussi il y a des livres qui sont sortis sur votre métier est-ce que vous les connaissez est-ce que vous êtes allé par exemple dans une librairie moi j'adore la librairie Erol qui est vers Saint-Germain-des-Prés il y a aussi Jiber etc ça permet de regarder le livre de regarder les paragraphes où il y a des choses innovantes sur votre métier donc ça c'est déjà des infos qui sont intéressantes et puis est-ce que vous avez regardé les fédérations de votre métier de votre secteur d'activité souvent en fait vous avez des abonnements qui sont moins chers pour les gens qui sont en recherche d'emploi et ça vous permet d'avoir des groupes de travail il y a en fait les gens se réunissent au moins une fois par mois donc on échange on peut se faire aussi co-opter donc ça c'est une ce sont des démarches et marché caché à nouveau approche indirect en fait quel est l'objectif de la démarche réseau c'est de réseauter donc ça veut dire rencontrer des gens ça veut dire échanger donc si jamais je m'inscris à une association de pâtisserie ou un english club en l'occurrence puisque c'est ce que je fais ou une association de macramé et bien si ça se trouve je vais discuter avec quelqu'un qui fait du macramé et cette personne est en recherche de tel poste parce qu'elle a sa boîte donc pensez à la fois comme l'a bien dit Isabelle une approche directe avec les salons professionnels les fédérations peut-être taper réseau avec le nom de votre fonction ou de votre parce qu'il y a des réseaux RH par exemple le nom de votre métier etc une approche directe c'est très important et faites en parallèle une approche indirecte parce que et donc je vais ravir madame avec une expression en anglais mais que je vais traduire ensuite donc en anglais on dit souvent to kill two birds with one stone qui signifie d'une pierre deux coups et bien tout simplement moi quand par exemple j'ai cette réflexion là d'une pierre deux coups et que je vais dans un réseau qui n'a rien à voir avec mon objectif mon premier objectif passer un bon moment très bien cool deuxième objectif pourquoi pas avoir des pistes en anglais on dit des leads mais je vous comprends tout à fait madame et donc n'hésitez pas à voir cette approche en direct bonjour moi je me demandais combien de temps vous passez par jour sur ces réseaux sociaux ou par semaine parce qu'en fait c'est quand même assez chronophage non non en fait c'est pas très chronophage ce qui est chronophage c'est au démarrage c'est de saisir son profil c'est de travailler en fait sa veille mais après une fois que c'est automatisé que c'est programmé on passe pas tant de temps que ça bon moi je passe beaucoup de temps parce que j'accompagne les gens sur les réseaux sociaux donc en fait c'est aussi mon conseil il est dans comment monter une stratégie sur les réseaux sociaux et sur les réseaux mais sinon quand je publie moi-même je suis à une demi-heure quoi tous les jours ouais mais bon je suis aussi je suis aussi community manager et digital mais voilà mais c'est pas tant que ça et par exemple sur Twitter bah si je publie pas pendant une semaine bah je publie pas et là LinkedIn j'ai publié juste un post cette semaine bah ça sera qu'un post et c'est pas grave parce qu'on peut pas être tout le temps sur les réseaux sociaux mais par contre si c'est prêt si j'ai besoin de publier bah j'ai tous les éléments pour le faire ouais ça dépend beaucoup de votre situation quand même c'est à dire que si on est en emploi forcément on y passe moins de temps c'est plutôt de la veille et parfois on relaie des informations donc comme dit Isabelle et il faut pas hésiter un article qui me plaît en fait la démarche c'est je l'ai lu ça m'a plu ça va plaire à d'autres gens qui sont sans doute comme moi je le partage voilà donc ça c'est ce qui se passe quand on est en emploi quand on est en recherche d'emploi forcément on peut y mettre un peu plus de temps il le faut de toute façon et donc l'idée de passer une demi-heure par jour c'est ou même 15 minutes mais je pense que c'est quand même à nouveau on rejoint la discipline qu'il faut essayer d'avoir et puis moi je dis souvent aussi vous vous répondez à une annonce elle est pas en anonyme et bah en fait il faut aller chercher les opérationnels sur les réseaux sociaux il faut attaquer en fait cette cible par les réseaux sociaux qu'est-ce que vous risquez ? un non et si vous avez préparé votre typologie de messages tous les mêmes bah vous allez chercher dans votre web vous dites tiens là quand j'attaque c'est à peu près ce message là je le prends je le retravaille un tout petit peu et c'est parti quoi mais et puis quelqu'un vient vous voir c'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un vient vous voir il vient vous avez une visite vous apercevez qu'il y a des connexions possibles tiens vous êtes venu me voir échangeons rencontrons nous voilà quoi ça marche tant mieux ça marche pas c'est pas grave mais ça peut vous permettre de quand vous êtes pas retenu pour pour une annonce d'être retenu par vos je dirais par vos pères professionnels qui vont en fait proposer votre candidature en disant bah tiens moi j'ai un j'ai un contact qui m'est venu par les réseaux sociaux pour ceux qui ont déjà recruté souvent on se dit bah les RH ils envoient des candidatures les CV sont peut-être beaux mais les candidatures ça va pas et souvent en fait vous avez des managers qui disent écoutez là on se fait une réunion d'équipe parce qu'on a besoin de trouver un poste enfin un candidat est-ce que vous avez des gens dans votre réseau que vous pouvez proposer bah c'est ça en fait donc le fait d'aller contacter l'entreprise c'est d'arriver par un autre système de sourcing et là les argumentations ce seront des argumentations d'opérationnels qui vont souvent argumenter votre profil ce qui est pas tout à fait la même chose qu'un RH nous en tant qu'RH on a une vision plus synthétique et peut-être pas aussi poussée sur les expertises métiers donc que quelqu'un vous co-opte est-ce que vous avez déjà été co-opté moi j'ai déjà été co-opté deux fois et dans ce cas là les entretiens sont hyper simples voilà c'est même pas des entretiens de recrutement et c'est dommage on n'utilise pas assez cette possibilité là Bonjour du coup moi en fait je me pose plus la question c'est sur les pièges à éviter par exemple vous dites il faut publier il faut envoyer des commentaires mais est-ce que il faut pas est-ce que est-ce que je peux le faire à outrance est-ce que souvent on dit on parle pas de politique dans les repas de famille est-ce que je peux publier des commentaires politiques est-ce que est-ce qu'il y a des pièges des tips que vous avez des conseils à nous donner justement sur les pièges à éviter à ne pas faire les choses à ne pas faire en soi pour moi il faut réfléchir à sa ligne éditoriale c'est à dire je vais pas publier comme ça parce que ça me fait plaisir je vais réfléchir dans mon métier il y a peut-être des thèmes qui peuvent être intéressants par exemple si je suis dans la formation je vais publier sur les MOOC c'est une autre façon de se former ou je vais publier sur la réforme de la formation parce que du coup ça met en avant mes compétences et mes expériences et mon expertise donc il y a un travail de réflexion à faire au départ sur les thèmes de partage de veille et quelle veille vous allez suivre etc me semble-t-il après tout ce qui est religion tout ce qui pourrait être autour de certains préjugés il vaut mieux éviter sauf si vous travaillez je dirais dans le domaine politique ça c'est différent en fait moi pour ma part en tout cas c'est une approche en termes d'objectifs et de bon sens quel est mon objectif mon objectif c'est de trouver un emploi dans quel secteur dans ce secteur là donc je vais forcément publier plutôt dans ce secteur là ou m'intéresser à ces choses là ensuite comment est-ce que j'ai envie d'être vu en l'occurrence j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un qui partage tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure donc forcément je vais pas le faire donc c'est une approche qui est vraiment faite de bon sens il n'y a pas de tips particuliers il y a de la technique donc ça de la technique on peut se renseigner très très facilement sur internet tous les horaires où il faut publier par exemple on tape ça sur google on trouve tout de suite mais le bon sens pour le coup je pense qu'on en a tous en tout cas on en a tous un petit peu doté et c'est évident que si par exemple mes croyances politiques je suis je sais pas moi un anarchiste avéré dans ma tête néanmoins je veux trouver un emploi chez Vinci ouais bon il y a à un moment donné une incompatibilité à ce moment là moi par exemple j'ai à l'heure à l'heure je sais pas si ça va continuer décidé que mon facebook était personnel avec mon linkedin est très professionnel donc il se trouve que peut-être tu auras quelque chose à dire là dessus Isabelle non 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 mais c'est en train de muter moi je connais des gens qui utilisent de plus en plus facebook de façon professionnelle aussi etc etc mais moi excusez moi du terme ça me fait chier parce que j'ai envie parfois de poster des choses qui sont du domaine du personnel politique des choses en quoi je crois et qui fondamentalement pourraient faire du mal à mon business si jamais je le faisais sur linkedin et exemple concret dernièrement on vient de changer notre logo et on vient de publier notamment sur les réseaux sociaux on est trop fan de notre logo bon on publie sur linkedin bien évidemment je relaie je mets un beau petit texte j'explique pourquoi on l'a fait et où sont les valeurs sur facebook je l'ai toujours pas fait j'étais hier soir prêt à appuyer et tout j'ai dit ouais mais si je le fais ben ça y est c'est mort je suis associé à ma boîte donc c'est terminé donc bon sens mais toujours partir de l'objectif comment je veux être vu comment je veux être vu